Et nous sommes de retour, on a des pépés, on a un peu de pépés, on va faire vite ça, l'histoire de, et je pense que c'est bon, maintenant. Je ne sais pas si la magie marche sur les armes à feu, je sais, ça fait question conne, mais ce ff est bizarre pour les stats, c'est très très bizarre. Ah, il y a vivacité de ce côté, entre les personnes, quoi ? Influer les alterations d'état d'un personnage à un ennemi, c'est pas très utile. Ah, ok, c'est parti. Notre équipe 25-25, tout le monde est 25, ok, ça marche. Donc, ils nous ont donné le... Ils nous ont donné quoi ? Ils nous ont donné une pierre pour pouvoir passer les protections. Ok, on a l'heure, ça va. Donc, maintenant, on peut aller tout en bas ou tout en haut. Alors, je crois que... Non, je ne sais pas. Je ne m'en rappelle plus. On va faire les deux chemins. Je sais qu'on a un temple. Pas très loin. Enfin, dans la forêt, en fait. Qui est sûrement pas de notre niveau. Il faudra sûrement être 30 plus. Mais bon, après, on se débrouille tellement bien. Je me dis, est-ce que peut-être que ça passerait pas ? Il faut voir. Il faut extrêmement mal. Il faut être extrêmement mal. Mais encore une fois, avec l'heure et tout. Je suis bien équipé. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Ça se passe très bien. 3500 HP. Ah, il prend des belles baffes, mais ça va. Du coup, ok, on continue par là. Il n'y a qu'à faire le tour. Nickel. Je sais qu'à un moment, on a un boss bombo, mais c'est beaucoup plus tard. C'est dans une autre forêt, je crois. Paré, paré, paré. Ça marche bien, paré. Combien il a de parades ? Ah oui, 65 avec la main gauche. C'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Ça vaut le coup. Hum, bon, on va faire le tour, comme je l'ai dit. Histoire d'illuminer la... Oh. Pardon. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Histoire d'illuminer la carte. Je crois qu'on n'est pas à notre niveau, là. On tape des trucs 36. Je crois que c'est là, la zone. Non. C'est des roses, lenteur, antidote. Antidote, on y en a. On a un dinosaure, Anna, ça va, il va de suite. Il est joli, celui-là. Super stylé. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, les curds. Ah, extrêmement chiant. Il y en a des pro aussi. Ah, attends, on a une nécrose. C'est quoi qui en a une nécrose, du coup ? C'est pas grave. On va se débrouiller. Oui, enfin, après, oui, il y a les remèdes. Oh, c'est quoi ce... Il y a les... Il y a les remèdes. Vu qu'on ne peut pas en acheter encore, pour le moment, on les garde. Très bien. Du coup, on a fait le tour. On peut passer par là. Donc, j'imagine que là, c'est le temple. Je crois pas que c'est là qu'on doit aller. Pour l'histoire, en tout cas. Pour l'histoire, je veux pas. On va voir. Le bois des charmes. C'est pas le temple, mais c'est pas là qu'on doit aller non plus. C'est pas là qu'on doit aller... C'est pas là qu'on doit aller... C'est le 41, ici. Et ce qui est marrant, c'est que plus tard, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de... Genre... De cartes. Super, et... En fait, les... Beaucoup de cartes se... Sont, comment dire... Reliées entre elles. Donc, par exemple, il y a plus loin, on sera... On ira assez loin pour aller à cet endroit-là, en fait. Et c'est lié à un autre endroit. Enfin, vous verrez, des fois, ça fait un des grands cercles. C'est marrant. C'est assez intéressant, comment elle a été créée, la carte du monde. Très bien. On va jouer. On passe par là-bas. Très bien. C'est peut-être pas là, le temps. Je m'en rappelle jamais à chaque fois. Je confonds un peu les... Il y a deux grandes forêts dans le jeu à chaque fois. Je crois qu'on a tous monté d'un niveau, voire peut-être deux. Donc, on risque d'avoir un peu une avance sur les autres. Ok, très bien. Je vais voir, 26, 27... Hop, hop. Ok. Corrumpit, couleur, vannu. Brass... Oh, bracelet. Cool. Oui, 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 vous ne les aimez pas, etc., etc., ça va, on connaît la rengaine. Ah. Ah oui, le boss. J'avais oublié, il y a ça. Il y a celui-là, une sorte de dragon. Il est classe. Ah merde. Alors, Tréhant, Dragon Ancestral. Cale antique. Normalement, il y a une autre. Attends, quoi ? Oh ! Je n'ai pas rajouté quelqu'un d'autre, en fait. Euh... On n'a qu'à prendre... Fran... C'est que je me disais, on n'est que 3, il est... Et il y a l'arsa dans le groupe, c'est marrant. C'est très bien, ça. Enfin, je crois que... Après, je pense qu'il est immunisé à tout ce qui est... Tout ce qui est poison et tout. Je crois même pas que de necrote, ça passe. Au revoir. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Lenteur. Oh là là. T'as de l'entrée là. C'est cité. Nécrose. Lenteur. Poison. L'huile aussi. On s'amuse. Après, honnêtement... On pourrait accélérer le temps et juste laisser le truc faire et on gagnerait. Et remets-lui l'heure. Merci. Merci. T'as foiré en plus. Merci. Euh... Lenteur, on peut l'enlever avec quoi ? Stop et lenteur. L'arme de Khronos. C'est bien de rester à distance par rapport à ça parce que c'était beaucoup d'altérations. Différentes altérations d'état. On peut après balancer un remède. Normalement ça devrait tout enlever. Je crois que j'ai quasiment... Quoi de... ... La confusion qui est pas enoumée je crois. Ça enlève quasiment tout. Enfin, voire tout. Je crois que j'ai... J'ai augmenté Fran, genre elle a tous les permis en fait, pour les remènes je sais pas. Après on pourrait faire un peu de katana mais bon, honnêtement c'est sympa de jouer comme ça. Très très bien. A bientôt la fin, piou piou. Bien joué. Combat assez tranquille. La seule chose qui pouvait être dangereux c'est quand il fait son attaque et beaucoup de gens deviennent confus. Parce que là on avait les deux mêlées qui devenaient confus mais c'était le seul danger honnêtement. Ça va, le petit Van il a fait le bon tank. Avec sa dague et tout ça là, 65 de parade ça marche bien. Ça marche très bien. On pourrait revenir au crystal mais bon, on s'en fout un peu. Un truc qu'on peut remettre c'est ça. Par contre j'ai pas regardé ce qu'on avait récupéré ça. Un brassard, bracelet d'ambre, augmente grandement la puissance des attaques à main nue. Je n'ai aucune idée si ça vaut le coup. Je testerai quand je débloquerai le permis parce qu'on sait qu'il y a un permis qui permet aussi d'augmenter les dégâts à main nue. Donc ça plus le bracelet là. Faut voir, peut-être qu'il y a un truc à faire. Je m'étonnerai un peu. Ça m'étonnerai que ça soit intéressant mais j'ai jamais testé. Pourquoi pas le faire. C'est bien. Euh je crois pas que ça... Ouais donc c'est... On illumine la map. Très bien. Après on revient et on avance. Ah. On est là. Nickel. Nickel, on se casse. On avance. J'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. On va passer une super journée mais c'est pas très grave. J'en ai plein des comme ça. Des journées pas super là. Donc ça va. Ça va l'habitude. Ah la neige. Ah oui c'est vrai qu'on doit aller voir le mec qui arrive à communiquer en fait par les pensées. Je m'en rappelais plus de lui. Euh le sanctuaire donc on doit aller au sanctuaire. On va faire un peu le tour d'abord. Euh... Euh... On va faire un peu le tour. Euh... Est-ce qu'on peut acheter la carte ? Non c'est au sanctuaire qu'on pourra acheter la carte. Donc on va faire le tour de la map. C'est... Ouais... La vapeur neigée et tout ça. Il y a des élémentaires par contre faut faire gaffe. Mais après c'est surtout des chiens quoi. Des chiens qui sont électrocutés. Et des tomates aussi. Chapeau de mage. Je crois que le sanctuaire est juste en haut. Je crois. J'ai... Pas envie... J'ai pas envie de le faire directement. Voilà. Attends t'as mis poison. Un squelette. Intéressant. Comme concept. Bon pied de feu. Parce que ici c'est pas mal parce qu'on a des... Des chances de récupérer en fait de l'équipement qui est plus ou moins de notre niveau. Je crois que c'est de notre permis. Ou un... Ou un permis en dessous. En tout cas je n'ai pas acheté. Cet équipement. On peut vérifier pour être sûr. Genre ouais. Dans le bouclier de feu. C'est nouveau. Règle de cylindrique. Je sais pas qu'on a récupéré ça. Je sais pas. J'ai peut-être pas mis dans l'or ça pour ça. Sinon on a le chapeau de mage. Chapeau de mage. Du coup. Hop. On va mettre le bouclier de feu. C'est la même parade mais euh... Sauf que ça donne une défense au feu. Évidemment. Puis encore une fois. Les mages. Par contre il faut faire gaffe parce que comme on a vu il y a des squelettes. Je crois bien qu'ils peuvent mettre miroirs et tout. Donc ça peut être dangereux. Je sais pas. Mais euh... Le truc c'est qu'ils se buffent pas en fait. Euh... A moins qu'ils soient dans... Dans du... Dans un combat je crois. On a l'arme. Enfin ils se mettent pas miroir. Non peut-être... Enfin ici ils se buffent en fait. Mais peut-être qu'ils se mettent pas miroir. C'est peut-être euh... Un peu plus haut niveau pour euh... Vous voyez c'est comme si les... Les ennemis en fait euh... N'existaient pas. Tant qu'on apparaît pas euh... Proche d'eux. Enfin tant qu'on avance pas assez proche d'eux. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Là ça c'est une autre zone. Je crois que c'est la zone d'après. Bah non voilà. C'est le bois des charmes. Mais bon c'est pas de notre niveau. Encore. Mais vous voyez que le bois des charmes en fait est complètement lié. On peut... Du coup on pourrait... Du coup on peut complètement zapper le boss. Maintenant que j'y pense. Euh... Le boss on l'a combattu après. Après être trouvé dans le... Tomber dans le bois des charmes. On est d'accord. Donc ouais non. Bon on aurait pu complètement le... Le bypass c'est sympa. Sympathique. Donc c'est assez intéressant le terrain. Par contre un truc c'est que la nette est assez grande. Voilà. C'est un endroit c'est pas mal. De la merde. De la merde. De la merde. Et de la merde. On a pas eu de chance. J'essaye de... D'ouvrir tous les coffres en fait qu'on a. Comme ça on récupère... Enfin les coffres qu'on trouve plutôt. Comme ça on récupère le plus d'équipement possible. Qui est nouveau. Pour nous. Comme ça on a pas besoin de le payer évidemment. Donc euh... C'est pas mal de faire comme ça. Donc euh... C'est pas mal de faire comme ça. Je vais vous montrer à... A monter euh... A récupérer du butin. Voilà c'est ça que je... J'ai eu du mal, c'est récupérer du butin, je crois que j'ai loupé un coffre, je pensais que c'était un cul-de-sac en fait, non ? On avait un élémentaire de glace, il faut faire attention. Parce que ça par contre ils sont à chaque fois plus haut niveau que la zone, donc après ils peuvent nous défoncer la gueule très facilement. Il est où l'élémentaire ? Très bien. Je vais faire attention à ne pas tomber dans l'eau, parce qu'après il faut faire un feu, il faut se sécher et tout ça. Non, je déconne. Mais bon, on pourrait. Je vais voir l'esprit. L'élémentaire de glace. L'élémentaire de glace, il est à peine 25 mais... Je pense qu'on va avoir du mal à le combattre. Si on l'agro, on combattra. Alors là je crois que c'est la suite, c'est là. Ou alors c'est le temple. Non, le temple je pense qu'il était en haut. Ouais, non, ça c'est la suite. Ah, quoi que... Les gens qui vont au pèlerinage. Ah, peut-être que c'est le temple. Je ne sais plus. Les cartes, je ne me rappelle plus. Désolé. L'Empire parade dans les villes de la ville, alors que les réfugiés passent barefoot sur le nez. Et donc j'ai sué pour la paix, pour arrêter la courte et arrêter leur souffrance. Ah, ce qu'il vient de dire là, ça va être important plus tard. Enfin... Pas important, mais on va le comprendre plus tard. Et ça c'est un peu des petites choses... Qu'on ne comprend pas sur le coup, et qu'on oublie après, c'est un peu bête. Les Senate, c'est un peu de fait, que la maison Solidor existe. A la nécessité, nous devons trouver des raisons pour les silence. A la nécessité? Ah oui, la nécessité. C'est-ce que ça vous offre, je me demande? Vous n'avez pas de problème pour les choses avec la sang. La courte de la maison Solidor ne peut pas être resté dans la peur. C'est vous, Excellency, qui a l'écouté cette courte. C'est-ce que c'est votre idée de vengeance ? C'est ma idée de nécessité. Si nous ne actons pas maintenant, ce n'est pas seulement notre futur, vous, Imperon. Donc, vous avez de l'écouté vos mains, pour garder les mains clean ? Mes mains sont de l'eau. Je ne vois pas de raison pour les garder maintenant. Donc, ils sont. Et donc, c'est ce que Solidor vivait. Et bébé. Et bébé. Euh, du coup, c'était... C'est là, mais... Non, je m'étonnerais. Du coup... Ah ! Je suis perdu ! Attends, il y a un chemin là... Oui, en fait, c'est pas si mal grand. Faut le dire. Ouais, c'est quand même assez grand ici. Les zones se ressemblent un peu. Sanctuaire de Buromnissas. Bah, du coup, on est au sanctuaire. Voilà. Bon, bah, vu qu'on a fait quasiment toute la zone, déjà, autant... Autant aller au sanctuaire, quoi. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, non ? Attends, avant d'acheter des choses... Carte. Carte, c'est le plus important. Très bien. Regarde. Ouais. Nickel. Nickel. Tu veux quoi, toi ? Alors, donc toi tu as donc arme et protection, on a 20 000, armure démoniaque et bassinée, c'est pas mal, on a le bouclier de diamant qui est vraiment bien. On a du mage, on a du mage que je serais tenté, le truc c'est que si on prend par exemple les armures et tout ça pour les mêlées et les tanks, bien sûr ça va augmenter leur défense, c'est cool. Par contre pour les mages, pour H et Penelo, ça va pas qu'augmenter leur armure, ça va augmenter leur magie aussi. Donc en théorie elles vont faire plus de dégâts, donc ça c'est plus important je dirais, c'est plus intéressant. Et elles vont mieux soigner l'accessoire moi aussi. Donne moi des trucs qui veulent de l'argent. On a pas récupéré grand chose en fait. Ah si quand même. Enfin oui, c'est pas grand chose quand même. Je pensais qu'on avait quelques trucs. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, on a quand même doublé notre argent. Donc je crois que ça, ça va. Je crois que ça va. Alors une brigande, une casquette rouge. Je sais pas si c'est de notre niveau. Si c'est pas vieux ou pas. Ah non, nickel, nickel. Du coup c'est combien ? Permis 5, cool. Cool, cool, cool. Béryver, j'ai de survie. Nickel. Je pensais, ouais, je pensais pas. On va faire ça. Après, on a un autre marchand. L'autre marchand, je crois que c'est juste des objets. Faut qu'on regarde s'il vend autre chose. Genre, pas protection. Habilité, magie ou quoi que ce soit. C'est plus important. Après, toi tu vendes quoi exactement ? Ah, voilà. Alors, on a... Putain, on a déjà ça. Bah merde, on l'a déjà aussitôt. Je suis surpris là. Tourment. Consomme les PV et les dégâts. Putain, ça fait 6000. On va le prendre parce qu'on va tout acheter à un moment ou un autre. Alors, ça, ça protège contre la confusion. On va en prendre un. Donc, du coup, on a beaucoup de choses. Désolé, je vais prendre un petit peu de temps. Je crois que les Gambit. Et mettre les PP là. C'est un accessoire qu'on a acheté. Et mettre les PP, je les mettrai après. Et refaire l'équipement de ça. Enfin, je le mettrai entre deux vidéos. Parce que là, on a encore une vidéo à regarder. Et tout ça. Enfin, une cutscene. Là, on a une épée avec une main. C'est celle qu'on a trouvée dans les coffres. Plus 5 de dégâts. Ça peut être pas mal. Sinon, après, on a une épée de glace. Mais je ne sais plus vraiment s'il y a des trucs contre la glace. Là, on a un katana d'eau. Murazam. Le bâton hexagonal. Ouais, quand même, il augmente pas mal les dégâts. Là, on a un marteau. Le gladius. Là, c'est l'élément vent. Plus 10. Et là, la glace. C'est plus 9. Bâton de glace. On a plus 2. On va en prendre 2. Je n'ai pas envie de prendre la murazam. Murazam et... Oh ou pas. On va prendre le bâton par contre. On va prendre le bâton. Alors, je sais qu'on perd le... Le côté... Lenteur. Mais bon. Ça fait quand même très mal. Apparemment, on n'a que 11.001. Oui, du coup... Merde. Ça ferait 6.001. Si on en prend 2 de chaque. Ouais, ben... Après, je n'ai pas vraiment envie de... De vendre, en fait, l'équipement. Alors, permis. Je vais juste débloquer... Je vais juste débloquer le... Ah, mage noire, pardon. Mage noire, bâton de glace. Mage noire. Bâton de glace. On va remettre de l'or dans l'inventaire. Et on... On est bon. Je pense qu'avec l'argent qu'on avait, on a récupéré ce qui était le plus important. Alors, déjà, les magies. Ça, c'est le top du top. Magie. Et après, quelques armes. Mais surtout, on a favorisé les mages. On a plus 1 en magie pour les 2 mages. C'est bien. Non, ça va. Comme je dis, on ne peut pas tout prendre au début. Au début, c'est un peu... On a l'air que c'est assez chaud de récupérer de l'argent. Parce que le butin, bon, oui, on peut en avoir et tout ça. On peut farmer pendant quelques heures aussi. Il y a toujours ça. C'est toujours possible. Mais les objets ne se vendent pas extrêmement cher. Par contre, quand on va arriver à... Vous avez vu qu'on a vendu des trucs de curl, des butins de curl. Ou des démons dans la forêt et tout ça. C'est un pèlerinage. Si vous avez vu que les objets, en fait, commençaient à coûter cher, en fait. L'unité. Et c'est là d'où vient notre argent, en fait. Donc, c'est à peu près au niveau 30 plus. Enfin, des ennemis 30 plus. Entre 30 et 40. Enfin, 30, 40 et après plus, évidemment. Mais c'est là que vous allez commencer à récupérer énormément de... De butins, en fait, extrêmement cher. Et puis, ça sera très, très simple de se faire de l'argent. Cinématique, je vous laisse. Est-ce que c'est un pèlerin ? Non, mon enfant. Oh. Je ne dormais pas. Je rêve. Parce que réalité et illusion est une dualité. Deux parts du tout. C'est seulement le mirage des rêves reflète ce qui est vrai. Onastasis, votre grâce. Je suis Achélia... Laissez vos mots. Achélia, fille de Ramannas. J'ai rêvé de votre rêve. J'ai rêvé de votre rêve. Un reçu de sa culture de retourne, c'est à moi. Grand Kiltiis, alors nous donne votre bénéfice. Désorme à la Lady Ashe l'accession à la... Je ne pense pas à ce que vous pouvez considérer. Mon petit emperaire-en-waiting, vous avez appelé et je suis venu. C'est le homme que j'ai voulu vous rencontrer. Croyez-le ou pas, il est un membre de la noble house Margrace. Rulers du Empire Rosarien. Je suis mais un de très, très nombreux. Très, je ne peux pas arrêter cette guerre. Donc, je suis venu chercher l'aide de l'aide de Lars. Il est marrant lui, mais je ne suis pas très fan du style. En Rosarie, Alcid. Ils ne rêvent pas de guerre. Si l'Empire s'entraîner avec l'Empire, la route ouvre pour un nouveau evilisme dans notre temps. Ha! Grand Kiltius, vous parlez beaucoup de rêves, mais dans le vrai monde, la guerre est un bonheur. Grand Kiltius. J'ai dit que mon arrivée ici pourrait éviter cette guerre. J'ai voulu s'entraîner mon père et annoncer la restauration de Dalmasca. L'Empire s'entraîner avec l'Empire pour la paix et persuader les Résistants de garder leur main. Je n'ai pas venu tout de suite pour être demandé de réconsider. Une parole de toi et les Résistants d'arrêteront. Et les prétextes de la guerre de Rosario se dérouillent après les quatre vins. C'est ce que nous avons aimé. Les circonstances ont changé. Et tous deux ans ont passé depuis votre mort. En fait, vous êtes encore vivant. Je pense que ça pourrait se débrouiller notre situation. Parce que je suis puissé pour aider. Ah, non. En fait, ça n'a rien à faire avec toi. Alors, quoi ? Si Lady Ash allait être débrouillé sa main en amie, peut-être que je puisse donc persuader l'Empire ? L'Empire va résoudre les choses tranquillement. L'Empire n'est plus. Qu'est-ce qu'il est vénère ? Qu'est-ce qu'il est possible que nous pouvons avoir pour débrouiller l'Empire ? Une déception dans un ordre ! Le Senate ne s'arrête pas pour ça ! Un Viper entre nos senators ? L'Empire, Gregoroth, est-ce qu'il est venu ? L'Empire, il s'est débrouillé, il s'est débrouillé, il s'est débrouillé et passait son propre sentence. Un Viper avec beaucoup de l'Empire ! Beaucoup de l'Empire est culpable ! Nous n'avons pas de choix, mais de retirer l'Empire de l'Empire et assigner les pouvoirs d'autocrité à moi-même, jusqu'à ce moment que l'ordre... Spare me vos lies ! Je vois que le serpent est débrouillé ici devant moi ! Trace, vous parlez trop libre ! Zargarbath ! Ne me dites pas que vous êtes venu dans cette maman ! Avec Rosaria poise à invader à chaque moment, notre leader doit avoir une main libre ! C'est un grand grand-mère de Solidor Le plus grand-mère de Solidor est maintenant réduit à moi et à mon frère frère, Larsa. Véin ! 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 Il ne pouvait pas se faire autocrate ! Il était le ministère de la loi dont vous avez servez ! Véin 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 ! Il est un peu... Il est un peu puisant Et un peu puissant Ou oui ! Étrangement ! Zargabath, prends l'Alexander. Vous accompagnez Bergen et vous trouverez Larsa à moi, sire. Votre Excellency, Lord Larsa a été placé sous ma charge. Oh ? Peut-être que vous avez mis en train de faire vos ordres, alors ? Je ne vois pas d'autre explication pour pourquoi vous avez apporté et conjecturé sur mes faits à mon père. Votre Excellency ! C'est un hound, qui demandait des frappes sur le tableau de l'Empereur. Vous avez apporté à un autre master, Hound ? Vous pouvez vous dérouler votre devoir comme juge magister devant nous tous. Elle a été essayée et a été retrouvée culpée. Votre Excellency, je vous remercie de vous remercier. Aïe 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 aïe. Sous-titrage ST' 501 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 Mais depuis quand elle tape et elle fait pas de magie ? Est-ce qu'elle a bu ou quoi ? Enfin, on a changé les gambits, comment ça se passe ? En fait, c'est parce qu'elle a été confusée. Chapeau de mage ! Chapeau de mage, nickel ! Un deuxième ! Cette zone est pas mal en fait, honnêtement. Ah, si vous avez le temps que vous voulez faire le tour avec les coffres et tout ça, ça peut valoir le coup. Vous avez eu une bonne chance de récupérer quelques morceaux d'équipement supplémentaires. Après, je sais pas si c'est des coffres bien précis qui peuvent contenir de l'équipement, je sais pas comment ça marche. Je sais que c'est du RNG mais... Je vais juste aller là, je vais voir s'il y a quelque chose. Je sais plus ce qu'il y a là en fait. Je crois que c'est peut-être une zone de chasse. Enfin, une zone un peu plus haut niveau, où il y a une chasse de monstres. On va voir. Ouais, il y a des ces monstres là. Ouais, je crois qu'il y a un truc à tuer ici. Mais nous on a pas... On a pas la chasse. Mais euh... Mais ouais. Nickel. Don de vie. Don de vie. Ça c'est une habilité. Ça sert à rien comme d'habitude mais euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Eibis en plein... C'est ce qu'on vient de tuer ouais. Épée de glace, très bien. Ah, il y a moyen hein. Il y a moyen peut-être de tout récupérer. Je pense. Avec assez de farm et tout ça. C'est possible. C'est... Normalement, il y a rien sur les côtés. Si, si, il y a des coffres. Bague tournaline. Ah, ouais, ils apparaissent... Le problème avec euh... Ouais, avec ce jeu là, c'est que la distance d'affichage des fois elle est un peu pourrie. Et honnêtement, il y a aucun moyen... D'augmenter ça. Enfin, elle est pas pourrie pourrie mais euh... Non, il y a pas... Pas genre de distance d'affichage. Mais c'est juste que le jeu, ouais... Tant que vous êtes pas à une certaine distance, euh... Les coffres, les monstres et tout ça, ils vont pas apparaître à l'écran. Comme ça. Donc, faut faire gaffe. Faire attention à ça. Bon bah, on est au temple. Très bien. Bouclier de glace. Bon, on va s'arrêter là. Euh... Moi, je vais faire euh... Si j'ai le temps, je ferai une petite pause. Enfin, je prendrai 5 minutes, en fait, pour euh... Pour euh... Mettre tous les pépés. Euh... Regarder euh... L'équipement et tout ça. Et après, on continue. Euh... Attends. On va remettre H. Parce qu'aussi on a les... Les nouveaux soins. On a soin 3. On a guérison, voie, sérum, on s'en s'en fout. Mais on a guérison, soin 3. On a feu 2, foudre 2, glace 2. Et on a euh... Ténèbre 2 aussi. Donc euh... Il y a quelques petits gambits et tout ça à refaire. Donc euh... Le bâton. Donc ouais. Je vais prendre euh... 5-10 minutes. Avant la prochaine vidéo. Et faire tout ça. Et je vous montrerai. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.